Oyez, oyez! Et voici cette belle préparation de chili. J'ai pas encore mis mes lentilles et mes légumineuses. J'en ai mis que mes légumes. Et juste en frais de légumes, il y a quoi de virer fou. Donc, il y a des olives. Il y a de la courge. Butternut. Il y a des courgettes. Il y a du poivron. Il y a du kel. Il y a du maïs. Il y a des carottes. Il y a des chanterelles en tube. Il y a des oignons. Là, on ne voit pas tout. Il y a des oignons. Il y a de l'ail. Il y a du céleri. Puis, c'est pas mal ça. Je crois ne pas avoir oublié quoi que ce soit. Donc, là, c'est en phase réchaud. Mais je vais montrer qu'est-ce que ça a de l'air tout de suite après. Ah oui, j'ai oublié. J'ai aussi mis des tomates en dés que j'ai coupées. Tomates de serre noire. Puis, je compte bien rajouter de la pâte de tomate. J'ai mis de l'huile d'olive, du sel. Donc, pour tout de suite, je mets ça de même. Je vais rajouter ma sauce chili plus tard. Puis, les lentilles plus tard parce que je fais cuire mes lentilles à porc. Donc, ça va être super bon. Regardez-moi ça, le délice. Manoum, Manoum, Manoum. Vous n'avez pas les odeurs, mais sérieux, ça fait longtemps que je ne m'en étais pas fait. Puis là, astique, ça va d'être bon. Checkez-moi ça. Super riche. Il y a du blé d'âne aussi, j'avais oublié de le dire. Puis, il y a de la ciboulette en plus. Donc, super riche. Ça va d'être bon, ça, tantôt. J'ai rajouté des lentilles. D'ailleurs, on en voit ici. Les lentilles légumineuses, plutôt, parce qu'il y a des haricots rouges, il y a des haricots... Je me rappelle plus c'est quoi, le nom. J'ai mis des lentilles aussi. OK. Wow.